Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. Deux fois par mois, nous vous proposons un grand entretien avec une personnalité du cinéma, du son ou de la photographie dont le travail artistique nous a marqués. Je m'appelle Thibaut Eli et je suis accompagné de Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir une invitée qui coupe et colle la matière des films en devenir. Bonjour Juliette Veveling. Bonjour. Vous êtes monteuse de longs métrages pour le cinéma, un métier que nous avons déjà exploré en partie avec la monteuse Nelly Kétier dans l'épisode 9 de nos grands entretiens. Vous êtes connue pour votre collaboration fidèle avec le réalisateur français Jacques Audiard depuis son premier film il y a 25 ans. Vous avez monté tous ses films, Regarde les hommes tombés en 1994, Un héros très discret en 1996, Sur mes lèvres en 2001, De Battre mon cœur s'est arrêté en 2005, Un prophète en 2009, De Rouillet d'os en 2012, Dipane Palme d'or à Cannes en 2015, et enfin Les frères sisters l'année dernière en 2018, un film dont nous avions déjà parlé avec l'ingénieur du son du film, Brigitte Taillandier. Vous avez obtenu le César du meilleur montage à 5 reprises pour 10 nominations, ce qui fait de vous la personne la plus titrée dans l'histoire de ce prix. Vous avez également travaillé avec de grands réalisateurs de plus d'or nationalité, les français Eric Lartigot, Albert Dupontel et Michel Gondry, ce dernier pour La Science des rêves en 2006, le chinois Lu Ye pour Love and Bruises en 2011, l'iranien Asghar Faradhi pour Le Passé en 2014, ou encore les américains Julian Schnabel pour Le Scaphandre et le Papillon en 2007, et Gary Ross, ce dernier pour Hunger Games en 2012, Free State of Jones en 2016 et Ocean's 8 en 2018. Alors Juliette Velfling, votre collaboration avec tous ces réalisateurs, votre conception du montage, vos secrets de fabrication, l'évolution de votre métier et de votre pratique depuis vos débuts, nous allons explorer toutes ces dimensions avec vous dans ce nouveau grand entretien de négatif. Ah bah d'accord, allons-y. Tout d'abord, quel serait selon vous le nom approprié pour décrire quelle activité vous faites dans la vie ? Il n'y a pas déjà un nom ? Monteuse ? Vous définissez en tant que monteuse ? Non, oui. Enfin, oui, je me définis en tant que monteuse. Qu'est-ce que c'est pour vous la définition d'une monteuse ? La définition d'une monteuse, c'est pas seulement quelqu'un qui coupe et qui colle, ça c'est sûr. D'abord, coller, ça n'existe plus. Non, c'est quelqu'un qui collabore avec un réalisateur sur la façon, en tout cas en fiction, le reste je ne sais pas, parce que je n'en ai jamais fait, sur la façon de raconter une histoire, l'histoire qu'il a écrite dans son scénario le mieux possible. Pour moi, c'est ça. Est-ce que vous êtes plutôt une collaboratrice technique ou artistique ? Technique, pas trop, non. J'y connais rien et ça ne m'intéresse pas trop. Donc oui, j'espère que je suis plutôt une collaboratrice artistique et accessoirement, je sais me servir de la machine, du logiciel qui sert à monter les films, mais pour moi, c'est un détail. Vous avez quand même une collaboration technique ? Oui, bien sûr, il y a quand même un savoir-faire technique, mais je trouve que dans le montage, par rapport à d'autres professions du cinéma, le savoir-faire technique, il est quand même assez minime. Enfin, selon moi. Enfin, le mien, en tout cas, est minime. Je ne sais pas, pour les autres, je ne peux pas parler pour les autres, mais par rapport à un ingénieur du son ou à un chef opérateur, c'est rien, quoi. Plutôt de la réflexion sur comment raconter une histoire au mieux, selon moi. Avoir un regard sur ce qui a été tourné et sur comment en faire un film ? Oui. Après, il y a un scénario, déjà. Donc, ça ne vient pas de nulle part, ce n'est pas non plus prendre des images et puis en faire un film. Il y a quand même une base, il y a les plans, les plans comme au sens plan d'architecte. Cela dit, non, c'est moins précis que ça, parce que les plans d'architecte, on les respecte à la lettre, tandis que le montage du film, ça ne respecte pas, en général, ça ne respecte pas du tout à la lettre, le scénario. En tout cas, pas quand c'est moi qui l'ai fait. Je ne sais pas, je ne peux pas me parler, je ne peux parler que pour moi. Alors, on va parler concrètement d'un film, c'est Les Frères Sisters, de Jacques Odiard, qui est sorti en 2018. Un film pour lequel vous avez été nommé au César du meilleur montage. C'est un western franco-américain qui raconte le périple dans l'Oregon en 1851 de deux frères Thuragage, incarné par John C. Reilly et Joaquin Phoenix. Le film est une super production à 38 millions de dollars, tournée entre l'Espagne et la Roumanie. Une question simple, comment avez-vous rejoint ce projet ? J'ai fait tous les films de Jacques Odiard, celui-là aussi. Oui, ça a été simple. Et quand avez-vous rejoint le projet ? Vous voulez dire quand est-ce que j'ai commencé à travailler dessus ? Ou quand est-ce que j'ai été informé ? Dès le départ. De toute façon, Jacques Odiard, j'ai fait tous ses films. On a une collaboration quand même assez importante. Et donc, quand il fait un film, je le sais dès la conception du projet. Est-ce que vous participez à la préparation avant le tournage ? Pas trop, non. Brigitte Allende, vous avez parlé des réunions avec les chefs de poste. Est-ce que vous faites partie de ces réunions ? Pas trop, non. Après, les réunions avec les chefs de poste, en ce qui concerne le montage, par exemple, les réunions préliminaires au tournage, c'est souvent des choses techniques, justement. Alors, en général, j'envoie mon assistant. Moi, je dis que, encore une fois, la technique, ce n'est pas mon... Et voilà, on ne parle pas du montage lui-même. On parle de comment ça va se dérouler, d'un point de vue, je ne sais pas, technique. Donc, ça, moi, ça... Voilà, mais non, sinon, je discute avec le réalisateur, oui, du scénario, en général, avant. Mais pas forcément, ça dépend des réalisateurs. Et sur les Frères Sisters, par exemple, vous aviez fait des retours, déjà ? Oui, oui, parce que j'ai lu plusieurs versions. C'est un projet qui a mis du temps à se faire, plusieurs années. Comme souvent, les projets de Jacques Audiard, ils sont quand même assez étalés dans le temps. et ils ne se précipitent pas d'un film à l'autre, mais ils prennent son temps. Donc, vous voyez, ça a pris du temps. Donc, il y a eu le temps de lire plein de versions. Enfin, voilà. Mais je n'ai pas une collaboration non plus. Je pense que, quelquefois, il écoute quelques remarques que je peux faire, mais ça doit être assez rare. Vous n'êtes pas consultante en scénario non plus ? Pas du tout, non. Pas trop, non. Vous ressemez les images toutes à la fin ou vous les voyez un petit peu au fur et à mesure du tournage ? Au fur et à mesure du tournage, tous les jours. Moi, j'aime bien commencer le montage au début du tournage. Enfin, le plus tôt possible, dès le début du tournage. Ou peut-être une semaine après le début du tournage. Ou même dès le début, dès qu'il y a les premiers rushs. J'aime bien travailler comme ça. Et puis, donc, je travaille toujours comme ça. Donc, vous ne montez pas les films de manière chronologique ? Ah non. Non, je les monte de manière... Comme ils ont été tournés au fur et à mesure du tournage. Et vous n'êtes pas présente sur le plateau de tournage ? Non. Ça m'arrive d'aller rendre visite, mais non. Mais juste une visite pour dire bonjour. Enfin là, en l'occurrence, Les Frères Sisters, c'est un film qui est tourné à l'étranger. Alors, soit j'aurais pu partir avec eux en Espagne et monter là-bas pendant toute la durée du tournage. Mais comme eux, ils bougeaient. C'est sympa, mais ce n'est pas forcément indispensable. Donc, moi, en général, je reste à Paris. Et vous avez des retours avec des échanges avec Jacques Odia ? Ah bah oui. Sur les premiers montages ? Voilà. Soit je peux lui envoyer des petites séquences montées, mais on en discute. Ou si je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas ou des plans qui manquent, etc. Bien sûr, tous les jours, en fait, à chaque fois que je vois les rushs, plus ou moins, je lui fais un retour de ce que j'ai vu. Vous recevez d'autres documents issus du plateau ? Ah bah oui, les feuilles de script, qui sont donc les rapports que font les scripts très détaillés sur chaque plan. Je ne sais pas si vous avez déjà interviewé des scripts, peut-être, je ne sais pas. Bah donc, elles font, sur chaque plan, elles font un rapport très détaillé avec le nombre de prix. Déjà, qu'est-ce que c'est comme plan, la focale, la grosseur du plan, etc. Combien il y a de prises ? Quelles sont les prises, éventuellement, si le réalisateur l'a dit, les prises préférées du réalisateur ? Ce qu'on appelle les prises cerclées, parce que, dans le temps, c'était les prises qu'on faisait tirer. Avant, on faisait juste tirer les prises que le réalisateur avait choisies. Mais admettons qu'il fasse 12 prises, ou 20, je ne sais pas, il y en avait 3 qui préféraient. On ne tirait physiquement que ces 3-là, parce que ça coûtait assez cher. Maintenant, bon, c'est plus... Mais ça s'appelle toujours des prises cerclées, mais ça ne veut plus rien dire. Enfin, ça veut juste dire que c'est, a priori, les prises préférées du réalisateur. Et puis, si, quelquefois, il fait une remarque, il dit, je ne sais pas, cette réplique, j'adore dans cette prise-là. Bon, bah, tout ça, c'est écrit sur la feuille de script. Donc, moi, je regarde ce qu'elle écrit, comme ça, s'il y a des indications d'un choix. Parce que Jacques Audiard, il ne regardait pas ce Rauch, et donc, c'est moi qui ai choisi les prises. Quand je monte pendant le tournage, je choisis à peu près tout. Et puis, une fois qu'il arrive après le tournage et qu'on commence vraiment le montage à nous deux, là, on peut tout changer. Après, on en discute. Est-ce que vous avez d'autres échanges avec des chefs de poste qui sont présents sur le tournage ? Avec les scripts, quelquefois avec les gens de l'image aussi, mais s'il y a des problèmes, en fait. S'il y a des problèmes de points ou des problèmes, il y a plusieurs sortes de problèmes. Donc, dans ces cas-là, oui, on a des échanges. Avec l'ingénieur du son, parfois aussi, s'il y a un truc ou si on voudrait un son particulier, donc on lui demande. Globalement, c'est surtout avec la script qu'on peut avoir des échanges. Comme Jacques Audiard ne choisit pas quelle est la meilleure prise, est-ce que vous, de votre côté, vous faites des essais avec toutes les prises ? Ah non, je n'essaye pas. Je regarde. Après, je prends moi ce qui me plaît à moi. Je prends ce qui me plaît. Et si c'est une autre chose qui lui plaisait à lui, c'est rien. On change. Il n'y a pas que ce qui vous plaît. Quelquefois, il y a des prises qui vous plaisent, mais malheureusement, pour des raisons X ou Y, on ne peut pas les monter parce qu'elles ne raccordent pas, parce que la lumière n'est pas bonne, parce que justement, à ce moment-là, il y a eu... Je ne sais pas quand il n'y avait plus de soleil, il pleut. Enfin, je ne sais pas n'importe quoi. Mais voilà. Moi, j'essaye de monter les prises que j'aime, les morceaux des prises que j'aime. Toujours à propos des Frères Sisters, quels ont été les enjeux, les difficultés, les problèmes que vous avez pu rencontrer dans le montage du film ? Je pense que dans mon souvenir, il y avait ce qui était assez difficile, c'était le début du film, de commencer le film, parce qu'il y avait le personnage... Parce que oui, vous avez parlé de John C. Reilly et Joaquin Phoenix, mais vous avez oublié de dire qu'il y a aussi le personnage de Jake Gyllenhaal et de Riz Ahmed, qui sont un autre duo. Donc ça, c'était pas forcément simple d'introduire le personnage de Jake Gyllenhaal. Quand est-ce qu'on allait l'introduire ? Quand est-ce qu'on allait passer de l'un à l'autre ? Enfin, d'un couple, entre guillemets, à l'autre couple, etc. Bon, ça, c'était... Ça a pris pas mal de temps. Et puis... Et après, le film était trop long. Donc, voilà, il y a tout un pan qui a sauté. Donc ça aussi, ça a été l'objet de... Enfin, pas tellement de discussions, parce qu'une fois qu'on l'a décidé, on l'a fait. Et voilà. Donc, ce qui était le plus compliqué, dans mon souvenir, c'était ça. C'était, voilà, comment passer de l'un à l'autre ? Quels sont les moments où on avait envie de voir l'autre couple ? Celui de Jake Gyllenhaal et Riz Ahmed. Mais j'avoue que j'aurais dû le revoir. Justement, on vous a préparé un petit extrait. Ah, ça va être... Sonore, c'est le début du film, quand les deux frères prennent d'assaut une maison dans la nuit. Hey, c'est le frères, c'est le frères. Le Commodore a nous envoyé. Il sait que vous avez flouche. Hande-le, et le reste, vous allez vivre. Mais ça, pour le coup, je pense que c'était écrit dans le scénario. C'est dans le noir, et on voit des lumières, des éclairs, de pistolets, voilà, ça, tout ça. Vous avez assez peu de liberté sur ce... De liberté, il n'y avait pas beaucoup de choix, pour le coup, là, c'était... Peu de prise ? On ne voit rien, c'est dans le noir. Enfin, on voit une maison au loin qui se distingue vaguement, mais... Et puis les coups de feu, bon, voilà. Donc non, ça, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de montage. Et sur le reste de la séquence d'introduction, jusqu'à ce qu'il y ait le titre qui apparaisse, ça dure à peu près trois minutes, est-ce que vous avez eu là-dessus plus de choix à faire en termes de montage ? Il y a toujours des choix à faire, mais ce n'est pas une séquence très compliquée à monter. Elle est plus compliquée à monter d'un point de vue du son, pour le coup, parce que là, il y avait beaucoup de travail. Mais d'un point de vue, il n'y a pas grand-chose. Voilà, ils tapent dans la porte, ils rentrent dans la maison, ils tuent tout le monde. Mais comment dire, ce n'est pas... Il n'y a pas de rythme, par exemple, sur la séquence où ils tuent les gens ? D'un point de vue du montage, c'est simple. Le rythme, il est donné dans les plans. Après, qu'on coupe un peu, oui, on coupe un peu plus court, un peu plus... Enfin, c'est un peu le... Je ne sais pas si c'est le B.A.B. du montage, mais ce n'est pas compliqué à faire, quoi. Ce n'est pas comme s'il y avait 150 plans, comme s'il y avait un vrai combat, une bataille entre deux bandes rivales, avec des plans dans tous les axes. Il n'y a pas grand-chose. Finalement, ils sont seuls, parce qu'une fois qu'ils sont rentrés dans la maison, tout le monde est mort. Il y a juste un type qui s'échappe par le toit. Donc, ce type, normalement, il y avait un plan où on le voyait en haut, dans l'espèce de grenier où il est, essayer d'ouvrir la fenêtre, de monter, et de bon sens, la virer. Ce n'est pas des choix compliqués, ça, franchement. Enfin, moi, je pense que dans le montage, ce qui est compliqué, ce n'est pas ça. Encore une fois, c'est de raconter l'histoire globale, quoi. Ces relations entre les séquences. Les personnages, les... Voilà, les... Le plus important, c'est de se dire, de changer. Par exemple, la construction, la construction du scénario, quelquefois, elle ne fonctionne pas comme... Vraiment, parce que souvent, une histoire qui est écrite, une fois qu'elle est filmée, ce n'est pas pareil. Soit on ne comprend pas, alors que quand on lisait, c'était très simple. Et puis là, quand on voit, on ne comprend plus rien, on ne sait pas qui fait quoi, machin. Donc, c'est plutôt ça. Pour moi, l'important, c'est de se dire, ah bah oui, mais peut-être que si cette scène, on la mettait avant cette scène, et puis si... C'est des trucs comme ça. C'est de la construction de l'histoire. Moi, c'est ça qui m'intéresse, mais... J'aime bien monter les scènes aussi, c'est pas ça, mais... Enfin, en tout cas, dans les films de Jacques, souvent, les scènes, on les monte... Elles sont assez vite montées, on ne revient pas dessus, ou alors si, quelquefois, parce qu'on fait des grosses coupes, ou on enlève des grands pans, donc là, c'est compliqué, ou on change le sens de la scène. Là, c'est un peu compliqué, mais sinon, selon moi, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Est-ce que vous aviez une équipe d'assistants ? J'avais un assistant. Un seul ? Oui. Et quel était son rôle ? Il s'occupe de toute la gestion de la salle de montage, il s'occupe de la gestion des rushs, de la gestion des trucages, parce qu'il y a pas mal de trucages dans le film de VFX. Souvent des relations, justement, aussi avec la script, l'ingénieur du son, pendant le tournage, quand il y a un souci, l'appel, quand il y a un plan flou, avec le labo aussi, quand il y a des problèmes. Vous avez toujours un assistant avec vous ? Oui. C'est toujours le même ? Non, malheureusement, parce que les assistants, leur but n'est pas de rester assistant toute leur vie. Leur but est de devenir monteur ou monteuse, donc, hélas, non, ça n'est pas toujours le même. Et concrètement, comment ça se sépare, le travail que fait votre assistant et votre travail à vous ? Est-ce que vous aussi, quand même, vous touchez la souris, le clavier ? Vous faites quand même les choses ? Je monte. Donc, pour monter, il faut quand même faire... On ne travaille pas dans la même salle, déjà. On a chacun un avide, chacun une machine. Une station de montage. Une station de montage. Donc, lui, il fait ses trucs, moi, je fais mes trucs, il me prépare les rushs. Donc, tous les jours, il reçoit les rushs, c'est-à-dire ce qui a été tourné la veille. Il vérifie que la synchro est la bonne, ce qui souvent n'est pas le cas. Il faut bien synchroniser le son et l'image. C'est fait par le laboratoire, mais ce n'est pas toujours très précis. Ensuite, il les répertorie. Il en fait une brève description. Il les classe dans des dossiers qui sont dans la machine à vide, qui est donc le logiciel de montage. Et une fois que tout ça s'est prêt, ce qui prend quand même beaucoup de temps, je récupère ces fichiers. Et donc, par séquence, c'est classé par séquence. Avec eux, justement, aussi, ils me notent quelques réflexions de la script ou des trucs comme ça. Et après, moi, je monte le film. Après, je regarde les rushs. Je me fais mes petites notes aussi que je préfère telle ou telle prise. J'adore quand le comédien a dit telle réplique dans tel plan. Et voilà. Et après, je me lance. Donc, avec l'assistant, pour terminer là-dessus, vous n'avez pas d'échange avec lui sur la narration du film ? Ah si, si. Parce que pendant tout le tournage, on est tout seul. Le réalisateur n'est pas là. On a plus d'échanges pendant le tournage quand on est tout seul que quand le réalisateur est là ou là. Le monteur ou la monteuse passe beaucoup de temps avec le rush-sol, avec le réalisateur et l'assistant s'occupe d'autres choses. Il prépare d'autres trucs. Et on a des échanges au moment où on fait des projections, bien sûr, mais sinon, on se voit moins. Mais quand on est pendant le tournage, qu'on n'est que tous les deux et qu'on fait ce premier montage, d'abord, quelquefois, s'il a le temps, moi, je lui demande de monter une ou deux scènes ou des trucs. Et puis surtout, moi, à chaque fois que j'ai monté une scène ou que j'ai monté quelques scènes, je lui montre, on en discute, lui me donne son opinion. je fais des changements en fonction de ses réflexions, ses remarques plutôt. Et voilà, je lui remontre, on en rediscute, etc. Donc aussi, on a des échanges. Mais chacun, quand même, fait un travail différent. On fait chacun notre travail dans notre coin, mais dès que j'ai un truc à montrer, je lui montre. Ce qui permet d'avoir un premier regard sur ce que vous faites avant que le réalisateur puisse voir. Oui, oui. Pour moi, je ne me sens pas seule. Parce que sinon, c'est difficile de se dire soi-même ce que j'ai fait, c'est génial ou c'est nul. Quand on a les yeux dans le montage, c'est parfois difficile d'avoir le recul sur ce qu'on fait. Oui, dans tout, je pense, dans tout métier, c'est pareil. On ne sait jamais si ce qu'on a fait, à part si c'est une science exacte, mais le montage, c'est assez loin d'être une science exacte. Je pense qu'on ne peut jamais savoir si ce qu'on a fait, d'abord, et d'ailleurs, ça n'est pas objectivement bien ou mal, c'est juste une question d'opinion. Donc, voilà. Et puis, quand on a passé deux jours à monter une séquence où on a le nez dedans, on ne sait plus trop où on en est, c'est sympa que quelqu'un vienne vous dire ce qu'il en pense. Ou vous dire, ah oui, mais dans les rushs, parce que lui aussi il regarde les rushs. Ah, mais j'avais vu ce mos. ce bout qui était super. Peut-être, enfin bon, je ne sais pas, enfin on discute. C'est un vrai échange entre l'assistant et le monteur. Quelles sont les relations que vous avez avec l'équipe de montage son ? Des relations le plus proche possible. À quel moment ils interviennent ? Ils interviennent assez tard quand même. Alors après, ça, ça dépend. c'est une question financière, évidemment, parce que plus ils interviennent tôt, mieux c'est normalement. Mais le problème, c'est que quand ils interviennent tôt, l'image, le montage d'image change tout le temps. Donc, eux, ils montent des sons sur des trucs qui vont être modifiés. Donc après, ils vont perdre beaucoup de temps à faire un truc qui s'appelle une conformation, qui est qu'adapter leur montage son au nouveau montage d'image, etc., ça perd beaucoup de temps. Donc, on évite, finalement, que le montage son commence trop tôt. Mais en même temps, il commence à peu près, ça dépend des films, mais là, en l'occurrence, je ne sais plus combien de temps il y avait de montage son, peut-être dix semaines, je ne me rappelle pas, avant la date du mixage. Le mixage étant le mélange de tous les sons après la fin du montage du film. Mais en revanche, oui, la relation avec le montage son, je ne leur donne pas de directives, sauf que quand même dans la... Vous avez commencé, vous, à monter le son avant ? Quoi, nous ? Sur l'image ? Oui, nous, on monte des sons. Est-ce que vous montez les sons qui sont pris sur le tournage ? Et après, est-ce que vous rajoutez, vous, quelques sons ? Bien sûr, on rajoute des sons. La musique ? Ah oui, la musique, oui. Non, mais là, le montage son, ce n'est pas pareil. Le montage son, ça ne comprend pas le montage de la musique. Donc, le montage son, c'est uniquement... Enfin, uniquement, ce n'est pas assez énorme, déjà, ce sont les sons qu'on rajoute, qu'on va rajouter aux paroles, en plus des dialogues, tout ce qu'on va rajouter. Donc, oui, bien sûr, nous, on en met plein des sons dans notre... ce qu'on appelle la copie-travail, qui est notre outil de travail au montage image. Parce que, ne serait-ce que, par exemple, un film comme ça où il y a des coups de feu, les coups de feu du tournage, ce n'est pas des vrais coups de feu. Donc, on essaye de mettre des sons de vrais coups de feu quand il y a... Enfin, si, si, on rajoute plein de sons. Je ne parle même pas de la musique. Ça, d'ailleurs, mon assistant, par exemple, il le fait beaucoup. Il s'occupe beaucoup de trouver des sons et de les monter, de rajouter des sons. Ça peut être quoi comme son, par exemple, sur les frères-sisternes ? Les coups de feu, les ambiances de gens qui sont dans les cafés, dans les saloons, ou dans les ambiances de nature, dans la nuit, dans la campagne, enfin, dans le jour, peu importe, les ambiances, tout ce qu'on entend. Parce que, dans le son direct, on n'entend pas... Ce n'est pas juste les sons qui ont été pris par l'ingénieur du son ? Ah, pas toujours, non. Pas toujours. Parce que l'ingénieur du son, déjà, par exemple, sur le tournage, ils n'ont pas des balles réelles quand ils tirent. Donc, il faudrait qu'elle ait eu le temps d'aller faire des sons de pistolets anciens avec des balles réelles. On en avait parlé avec Brigitte. Voilà. Alors, je ne me rappelle plus, elle a dû en faire à un moment, mais pas forcément pendant le tournage. Elle nous avait expliqué que ça avait été beaucoup travaillé au montage et au mixage. Voilà, parce que, eux, pendant le tournage, ils ne vont pas faire venir quelqu'un qui a des balles... Enfin, ils n'ont pas le temps, d'abord, et puis ce n'est pas comme ça. Donc, il faut... C'est un travail qui se fait à part. Donc, par exemple, ça... Bon, après, les coups de feu, nous, au montage d'images, on montre des coups de feu qui sont relativement sommaires par rapport à ce qu'ils vont être une fois qu'ils seront... D'ailleurs, il y a le montage des coups de feu, par exemple, dans Les Frères Sisters, c'est un monteur son, un monteur qui n'a fait que ça. Qui a vraiment travaillé le bruit. Il n'a monté que les coups de feu. Là, la monteuse de son qui s'appelle Valérie Delove, qui est super talentueuse et que j'adore, mais elle a sous-traité, si vous voulez, les coups de feu, et voilà, après la relation, ben oui, donc, quand nous, on a déjà imprimé comme un petit peu quelque chose dans le... des idées de son dans ce qu'on monte, mais pas beaucoup parce que moi, chaque son, ça prend une piste. Quand on travaille en avide, on ne va pas travailler avec plus que 24 pistes son. Il y a les musiques qui prennent déjà beaucoup de place aussi. Donc moi, je ne veux pas travailler avec trop de... C'est trop compliqué parce qu'à chaque fois qu'on va couper une image, il faut couper 24 pistes son qui ne sont pas ensemble, qui sont bons, ça prend trop de temps. Donc j'évite de monter trop de son dans la copie-travail. Mais j'en monte, enfin j'en monte ou j'en fais monter par mon assistant suffisamment pour que quand on va regarder le film en projection, ça ressemble à un film parce que sinon, c'est nu, il n'y a rien, il n'y a que les paroles. Et après, les monteurs sont eux... Non, non, mais eux, ils font un travail qui est énorme et on en discute. Moi, quand je vais écouter ce qu'ils ont fait, je discute, je dis, moi, tel truc, je trouve que ça manque de ça ou on pourrait rajouter, machin, mais bon, on a une vraie collaboration mais chacun fait son travail quand même séparément. En tant que monteuse image, est-ce que vous pouvez intervenir après le montage son voire après le mixage son ? En fait, ça dépend des films, je pense, parce que c'est aussi une question de budget, c'est-à-dire que je crois qu'il y a maintenant, il y a des films où il n'y a pas d'argent, où le monteur ou la monteuse n'a pas d'assistant, dès qu'il a fini le montage image, hop, il dégage et il y a un monteur son ou une monteuse son qui arrive et les monteurs son vont à peine au mixage du film. Moi, j'ai la chance de vivre encore dans un monde différent, celui d'avant, où j'ai un assistant ou une assistante quand je travaille, le montage son commence pendant que je suis encore là et je reste jusqu'à la fin du mixage. Je reste pendant toute la durée de la fabrication de la post-production du film, sauf l'étalonnage et encore, j'y vais quelques fois, mais je ne sais pas. Il y a encore des allers-retours, en fait. Après le mixage, vous pouvez réajuster l'image. Après le mixage, non, c'est fini. Pendant le mixage, vous pouvez encore réajuster des images. Oui, on évite quand même. Mais oui, on peut, on peut, mais c'est compliqué, ça perd du temps. Mais c'est faisable, il y a des tas de réalisateurs qui le font et même là, nous, on a dû, pendant les mixages, changer des trucs, mais c'est un peu galère d'un point de vue technique parce que nous, changer l'image, ça va très très vite, mais après, il y a tout le monde. Il faut repasser par le montage. Mais bien sûr, moi, je trouve que c'est extrêmement important que les monteurs ou monteuses restent à toutes ces étapes et restent jusqu'à la fin du mixage parce que d'abord, au mixage, finalement, le monteur, c'est celui qui est là depuis le plus longtemps dans la création, dans la post-production du film. Et il sait exactement, justement, pourquoi il a mis tel son là, pourquoi il a mis telle musique là, pourquoi cette musique était à ce niveau-là et pas à ce niveau-là. Vous êtes la mémoire du film, en fait, de la fabrication. Les musiques, souvent, on sait pourquoi on les amuse, on sait pourquoi c'est telle ou telle musique. Et donc, il y a des discussions avec les mixeurs à ce sujet qui sont intéressants. Enfin, moi, je trouve que c'est très important, mais un film peut tout à fait se faire sans que le monteur soit là, mais ce n'est pas pareil. À mon avis, c'est moins bien. Et je pense que les mixeurs aiment bien aussi que les monteurs soient là. C'est vous qui choisissez la musique des films ? Non. En fait, c'est pareil. Les compositeurs, ils n'interviennent pas dès le début. Ils n'ont pas le temps. Sauf si c'est un film musical dans lequel la musique est composée avant le tournage. Mais sinon, le compositeur, il va arriver... C'est pareil. Parce que les compositeurs, ils n'aiment pas composer sur une image qui n'est pas terminée. Parce que quand l'image va changer, il va falloir qu'ils refassent. Donc, a priori, ils attendent. Et nous, ce qu'on fait, c'est que quand même, on veut avoir de la musique sur le film. Donc, on met des musiques qu'on appelle des musiques témoins. Et ça, oui, en général, moi, ce que je fais, c'est que je demande au réalisateur, souvent, avant le tournage, de me donner une playlist de trucs qu'il aurait envie de mettre dans le film ou qu'il lui plaise ou qu'il a écouté pendant l'écriture. Et après, moi, je... Non, non, c'est... Moi, je choisis... Souvent, je choisis les musiques témoins qui ne sont pas forcément des musiques du futur compositeur. Ce qui est un problème, d'ailleurs, c'est un peu compliqué, ça. J'écoute des trucs et voilà, je cherche des musiques qui iraient, mais qui ne sont pas forcément des musiques de film, d'ailleurs. Et ensuite, le compositeur s'en inspire ou pas pour composer la musique du film. Le problème, c'est que... Ça, c'est compliqué parce que, justement, souvent, on a mis des musiques qui n'étaient pas du compositeur et qu'on aime et qui ne sont pas souvent des musiques de film qui ont été produites avec 15 jours pour enregistrer un album ou trois semaines ou je ne sais quoi, alors que la musique de film, ça s'enregistre en deux jours. Ce n'est pas la même production. Bref, les compositeurs n'aiment pas ça parce que, du coup, qu'est-ce qu'on attend d'eux ? En fait, c'est qu'ils refassent la même chose. C'est un peu compliqué, je pense, pour un compositeur parce qu'il arrive et on a mis toutes ces musiques témoins qui ne sont pas de lui, qui ne sont peut-être pas du tout dans son style. Alors lui, ça ne le dérange pas de s'adapter aux emplacements où on a mis de la musique. Là, d'accord, mais souvent, il a envie de faire un truc qui n'a rien à voir parce qu'il trouve aussi la musique, c'est une question de sensibilité. Donc, il trouve que ce qu'on a mis ne raconte pas du tout ce que nous, on pense que ça raconte et lui, il voudrait raconter ça d'une autre façon. bref, ça, c'est un... Ça transforme la séquence ? La musique ? Oui. Oh bah oui, non, je ne sais pas, dites-moi. Et donc, vous avez des exemples dans, par exemple, Les Frères Citeurs où ça a pu transformer la... Oh non, mais transformer la musique en général, moi, je trouve que ça transforme une séquence. Déjà, qu'il y ait de la musique ou qu'il n'y en ait pas, ça la transforme. Qu'elle intervienne à tel ou tel moment, ça la transforme. Qu'elle soit minimaliste ou au contraire, qu'elle soit faite par un orchestre philharmonique, tout ça, ça n'a pas le même impact sur ce qu'on ressent. Et là, on n'est pas toujours d'accord. Ça, c'est compliqué. Donc, sur le montage des Frères Citeurs, à un moment où vous avez reçu la musique et vous avez dû l'intégrer ? Oui, on reçoit... Le compositeur, il compose quand même, il s'y prend quand même... Il commence à travailler quand même assez longtemps. Par exemple, il y a des films où moi, justement, je montre le... Là, voilà des gens auxquels aussi, il m'arrive de montrer des séquences ou une demi-heure, trois quarts d'heure de film pour qu'ils commencent à travailler en amont ou à réfléchir, même pendant le tournage. Soit, parfois, ils envoient des morceaux comme ça qui sont... Ah ben, j'ai pensé, ça pourrait aller sur le film mais je ne sais pas où. Voilà, donc on peut essayer. Ils envoient une série de morceaux qu'on peut essayer à droite, à gauche et puis on dit ah oui, c'est pas mal. Bon, le morceau n'a pas forcément la bonne durée ou la bonne orchestration mais disons que c'est une piste déjà et il va travailler à partir de ça. On dit ah oui, ça, ça nous plaît, on aime bien, on le voit bien sur cette scène-là, toc toc et il va... Soit, on a déjà placé toutes les musiques témoins, on sait qu'on veut que la musique commence à tel endroit, termine à tel endroit et lui, il va se mettre au travail mais il va nous envoyer souvent des maquettes et nous, on va dire ah oui, mais non, il faudrait changer ci, il faudrait changer ça, il faudrait... Et puis, il y a beaucoup d'échanges. Il n'envoie pas directement la musique définitive. Ça prend beaucoup de temps, ça prend plusieurs mois ou en tout cas, plusieurs semaines. Et vous avez déjà dû sur les Frères Schisters changer une séquence du fait d'une musique qui vous est arrivée et qui n'était pas conforme à ce qui était... Non, c'est la musique qui change dans ces cas-là. Enfin, en l'occurrence, sur les Frères... Non, je pense que changer une séquence parce que la musique est... Non, ce qui pourrait se produire peut-être, c'est que la musique soit tellement belle qu'on se dise ah... Oui, non, ce qui peut arriver, c'est qu'on trouve que la séquence est trop courte une fois qu'il y a la musique parce que la musique la porte tellement que peut-être on va la rallonger. Oui, ça, ça peut peut-être arriver mais a priori, on ne va pas trop changer. Un compositeur de musique de film, c'est assez contraint quand même. C'est lui qui s'adapte en principe à l'image existante. Ce n'est pas un métier comme compositeur tout court, c'est quand même un métier un peu plus contraignant, je pense. il s'intègre des compositeurs de musique de film mais oui, il doit se cadrer sur un truc existant, c'est à lui, c'est lui qui doit s'adapter à l'image et c'est assez rare que ce soit l'image qui s'adapte à lui mais ça dépend quel film aussi, quel genre de film, je veux dire. Est-ce que pour pouvoir discuter justement avec le compositeur et lui faire des retours précis, vous avez dû vous former au vocabulaire musical ? J'aimerais bien mais j'avoue que je n'y connais pas trop le vocabulaire musical. Comment est-ce que vous arrivez à communiquer avec lui ? Ça me plaît, ça ne me plaît pas, non, je réveille. Je ne sais pas, en exprimant des sentiments, des impressions, des sensations plutôt, pas que des sentiments ou en dehors des strictes notions de notion technique de là, c'est trop court, là, c'est trop long, là, je ne sais pas quoi, ça empêche qu'on entend de les paroles parce que la musique est trop... Bon, mais ce n'est pas ça, c'est... Mais bon, après, c'est quand même plutôt le réalisateur qui discute avec le compositeur. Moi, c'est vrai que je dis des trucs au réalisateur qui va dire au compositeur ou pas, ou il dit, mais moi, je n'ai pas des réunions privées, compositeurs, monteurs, en général, soit on est trois avec le réalisateur, soit c'est le réalisateur et le compositeur et voilà. Et après, moi, je dis mon avis, mais ce n'est pas non plus... Je ne suis pas l'interlocuteur principal du compositeur. L'interlocuteur principal du compositeur, c'est le réalisateur ou la réalisatrice. Pour en revenir à l'image, ce que vous recevez en tant que rush, donc les images de tournage, est-ce que visuellement, ce sont les mêmes images que celles qu'on verra à la fin ? Et sinon, dans quelle mesure cela peut vous empêcher de visualiser le rendu final et peut-être d'avoir un décalage dans les choix de montage que vous pourrez faire ? Non. Après, ce sont des images qui sont étalonnées, mais elles ne sont pas étalonnées comme elles le seront pré-étalonnées. Elles sont pré-étalonnées. Et l'étalonnage n'a peut-être rien à voir. Mais moi, je m'en fous. Ce n'est pas parce que ça va être plus bleu, plus vert, plus je ne sais pas quoi. Non, c'est juste... Ou alors, il peut se passer qu'une scène de jour, on la transforme en nuit. Là, oui, là, pour le coup, là, ça change quelque chose. Là, évidemment, ça change. Mais on peut le faire nous-mêmes parce que dans la machine, dans le logiciel de montage à vide, on peut aussi étalonner. Vous, vous faites de l'étalonnage ? Enfin, sommaire. Mais oui, ça m'arrive. Ça arrive que quelquefois, on veuille vraiment de se dire ce plan qui a été tourné de jour, mais il irait tellement bien s'il se passait la nuit. Bon, ça peut arriver. Ce n'est pas non plus... Mais les réalisateurs sont plus sensibles. Quelquefois, ils sont là. Ah oui, mais non, mais ce n'est pas du tout ça que je veux. Alors, au pire, dans le pire des cas, si vraiment ça ne leur plaît pas, on ferait ré-étalonner les rushs d'une séquence qui ne leur plaît vraiment pas. Enfin, bon, ça a un coût. Donc, maintenant, on ne le fait pas trop parce que... Ou on le fait nous-mêmes dans la vie. On change l'étalonnage parce que vraiment, ça le gêne, ça l'empêche de regarder la scène. Donc, on ré-étalonne un peu les scènes dans la vie. Et même question pour les effets spéciaux. Vous avez beaucoup de fonds verts qui peuvent vous empêcher de penser une séquence ? Ah bah là... Ah bah oui, non, mais là... Par exemple, pour les Frères Sisters... Il n'y avait pas de fonds. Il n'y en avait pas. Pour d'autres films... Est-ce que ça vous avez... Ah bah oui, dans ces cas-là, il faut avoir très vite des maquettes d'effets spéciaux parce qu'on va avoir des personnages qui sont là sur un fond vert. Moi, alors là, pour le coup, oui, c'est compliqué d'imaginer. Ah oui, non, mais là, il y aura ci, là, il y aura ça, mais l'image, ce ne sera pas du tout comme ça. Bon, il faut qu'il y ait des maquettes. Mais on en fait faire des maquettes, des effets spéciaux. Enfin, on ne peut pas visualiser. Et puis même, quand on va montrer le film, au fil du montage, on montre le film, à des gens, il faut quand même que ça ressemble à quelque chose. Si on ne comprend rien parce que tout est sur fond vert, ce n'est pas possible. Alors, on va revenir sur votre parcours, faire un saut dans le temps. Vous avez commencé le montage au moment où il n'y avait que de la pellicule dans les années 80. Oui. D'où est venue votre envie de pratiquer le montage des films ? Comment êtes-vous tombé dans ce monde ? Ben, je n'ai pas fait d'études, moi. Donc, c'est venu... Je ne sais pas trop. Ben, je n'ai pas fait d'études de cinéma ni d'études tout court. Voilà. Donc, quand... À part que j'adorais aller au cinéma, mais enfin, je pense comme tout le monde, je ne sais pas très bien. Je pense que c'est peut-être pas par hasard, mais non, parce que par hasard, c'est compliqué. Est-ce qu'on ne tombe pas par hasard dans une salle de montage ? Mais non, mais j'avais l'impression que... Mais en fait, je ne savais pas vraiment ce que c'était avec le montage. Le cinéma, voilà, c'était un truc fascinant, comme ça fascine beaucoup de jeunes. Bon, je sentais que les tournages, pour moi, ça me paraissait un peu trop de monde, trop de temps passé. Je savais à peu près... Enfin, je ne savais pas comment ça se passait. Je n'étais jamais allée sur un tournage, mais je savais qu'on passait beaucoup de temps, et puis surtout, on était très nombreux, et puis, il fallait partir loin pendant longtemps. Enfin bon, tout ça, je ne sais pas. Et je me suis dit non, mais le montage, sans vraiment savoir ce que c'était, à part qu'on était tout seul dans une pièce, je me suis dit ça, ça serait peut-être bien pour moi, voilà. Et c'est comme ça que ça... Vous avez postulé à des postes d'assistant ou de montage ? Stagiaire, j'ai fait tout un parcours. Stagiaire, assistante, parce qu'à l'époque, on passait pas mal par... On faisait du montage son avant de faire du montage. J'ai tout fait. Pendant très longtemps, avant de monter enfin mon premier film. Mais c'est aussi parce que, comme je n'avais fait aucune école, je ne connaissais pas vraiment peut-être les gens. Si j'avais fait ce qui, à l'époque, était l'IDEC, maintenant qu'il a fait Miss, je pense qu'on rencontre des réalisateurs, on rencontre des gens. Voilà, moi, là... Mais ça s'est bien passé quand même. Et vraiment, je crois que je ne savais pas trop ce que c'était. Mais j'ai appris... J'ai compris en faisant... en participant à des films et heureusement, ça m'a plu. Ça tombe bien. Sur quel type de film vous avez commencé à travailler ? Est-ce que ça pouvait être des documentaires, des reportages télé ou des films de fiction ? Ouais. Je n'ai jamais... J'ai travaillé sur un ou deux documentaires, mais non, très peu. Des films de longs métrages, de fiction. J'ai travaillé un petit peu sur des téléfilms, mais pas beaucoup. J'ai eu de la chance, je ne sais pas. Après, de fil en aiguille, j'ai commencé, j'ai rencontré des gens et puis voilà, c'était exponentiel. Et puis avant, c'est-à-dire que j'ai l'air d'être une ancêtre, mais un peu je le suis. Avant, il y avait des studios. On travaillait dans des studios où il y avait, je ne sais pas, 45 salles de montage. Donc, on rencontrait plein de gens. Tout le monde se retrouvait à midi, au restaurant, c'était assez différent de maintenant où il y a des boîtes de post-production où c'est beaucoup plus petit. Il y a quelques salles de montage, mais ce n'est pas la même chose. Et puis, il y avait des tournages aussi même dans ces studios. C'était des vrais studios de cinéma qu'il n'y a plus. Comme ça, on rencontrait plein de gens et puis petit, c'est comme ça qu'on vous proposait un travail et puis un autre et puis un autre. Et puis voilà, c'était différent. Donc, vous avez appris la technique de la pellicule ? Oui. C'était le bon temps aussi la pellicule ? Moi, ça me paraissait super. Je ne m'étais pas posé la question de ce que serait le numérique plus tard. C'est comme quand il n'y avait pas d'électricité, tout le monde était très content. Donc, moi, la pellicule, je trouvais ça très bien. Mais je dois dire que je suis contente que je trouve ça bien sans. Donc, vous avez vécu la transition entre... Oui. Au début, j'ai eu du mal et j'ai toujours du mal en fait parce que... Quand est-ce qu'exactement si on devait essayer de comprendre comment s'effectuer la transition entre pellicule et numérique ? C'est un des premiers métiers du cinéma qui a été vraiment transformé par cette... Par cette technologie ? Oui. Comment est-ce que ça s'est effectué pour vous ? Je n'ai pas trop eu le choix. C'est-à-dire que... Les machines ont été changées comme ça ? Non, mais moi, le premier long métrage de cinéma que j'ai monté, parce qu'avant, j'avais monté en effet quelques téléfilms et tout ça, le premier long métrage de cinéma que j'ai monté, c'était Regarde les hommes tombés. De Jacques Audiard. Voilà, de Jacques Audiard. Et en fait, je ne sais pas pourquoi parce que c'était dans les années 90. La décision a été prise, pas par moi du tout, de le monter en numérique. Et c'était, je crois que c'était le premier long métrage de fiction qui se montait comme ça en France. Alors pourquoi ? Ça devait être un truc économique. Je l'imagine, je n'en sais rien et moi, je ne m'étais jamais servi d'un avide parce que l'avide, ça servait déjà en pub beaucoup. Il s'en servait ou peut-être dans les films institutionnels, je ne sais pas, mais en tout cas, le logiciel, les pubs étaient déjà montés en numérique. Mais moi, je n'avais jamais fait ça et donc au début, c'était dur. Même en tant qu'assistante, vous ne l'aviez pas fait ? jamais. Non, Donc j'ai pris une assistante qui n'avait jamais fait de long métrage mais qui avait fait de la pub et qui donc savait se servir de la machine. C'est elle qui m'a appris. Enfin, elle m'a appris les bases. Vous êtes formée sur le temps en fait. Vous avez appris par vous-même ensuite ? Non, elle m'a appris les fonctions mais je ne sais toujours pas bien. C'est-à-dire que je n'ai jamais vraiment appris justement du coup et quand il y a un truc que je ne sais pas faire, quand il y a des trucages un peu compliqués ou des trucs, moi, ça me prend la tête. C'est des logiciels avec des centaines de fonctions différentes. Voilà, moi, ça me barbe. Et alors, il faut mettre tel truc sur telle couche et quand ce n'est pas la bonne couche, alors justement, ça ne marche pas. Moi, au bout de dix minutes, j'en peux plus, ça me barbe. Donc, j'appelle mon assistant et voilà, je lui dis, soit il m'explique, soit il le fait, soit... Mais c'est vrai que... C'était plus simple avec de la matière pellicule ? Non, en fait, ce n'était pas plus simple parce qu'on ne le faisait pas. C'est-à-dire que les trucages, on ne les voyait pas à l'avance pour le coup, mais il n'y avait pas de converse. Non, c'était beaucoup plus compliqué. Mais sauf que on n'était pas obligé de le faire nous. C'était fait par d'autres gens. Nous, tout ce qu'on faisait, c'était monter une image qui n'était pas truquée ou qui n'était pas une image brute avec des sons bruts. Ce logiciel, on peut faire tellement de choses que de plus en plus, je crois qu'on demande aux monteurs en plus de tout faire. Maintenant, c'est-à-dire que maintenant, il faut tout faire, les trucages, il faudrait les faire soi-même, tout, et que le rendu soit presque définitif, l'étalonnage, tout. Alors que votre équipe n'a pas grandi, voire diminue. Voilà. S'éloigner un petit peu de la technique, ça aide aussi à se concentrer plus sur autre chose, toute la partie artistique, toute la partie beaucoup plus créative du montage. Moi, honnêtement, la technique, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne sais pas si s'éloigner de la technique, ça m'aide. Ah bah oui, si je devais passer cinq heures à me prendre la tête sur un effet spécial que je n'arrive pas à faire, c'est sûr que ça m'éloignerait de comment raconter l'histoire du film. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Alors, évidemment, si je n'avais pas d'assistant ou d'assistante, j'y passerais sans doute ma nuit et j'essaierais de comprendre. Mais là, comme moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir quelqu'un avec moi, je ne vais pas me prendre la tête cinq heures à essayer de comprendre un truc auquel je ne comprends rien puis qui me barbe. Nelly Quétier, qu'on avait reçue, nous avait dit qu'elle travaillait aussi beaucoup sur papier, qu'elle couchait beaucoup des idées de plans et qu'elle arrivait ensuite sur le moment, sur la table de montage et qu'elle avait déjà pas mal pensé des articulations, des choses comme ça. Ah, c'est marrant. Ah oui, non, moi, jamais. Je n'ai rien pensé avant. C'est au pif. Non, pas au pif, mais... C'est pas dans la tête ? Enfin, c'est... Je ne sais pas, mais non, je ne prévois pas à l'avance. Vous n'avez aucune nostalgie de cette époque ? Aucune. Non, aucune. Non, puis il y avait un truc qui était horrible à cette époque pour les monteurs. Moi, je trouve, c'est que... Bon, en effet, c'était physiquement coupé et collé. Donc, chaque collure, ça se voyait. Ça faisait une marque. Enfin, et même, quelquefois, dans le projecteur, ça faisait un petit truc. Enfin, bon, bref. Parce que les collures étaient faites au scotch. Quand on voyait un film au cinéma, non, les collures étaient faites à la colle. Elles ne se sentaient pas. Mais nous, on collait avec du scotch pour pouvoir décoller. Et encore, la génération d'avant, non, mais moi, quand même, c'était du scotch. Et donc, quand on changeait d'avis, on refaisait une autre collure. Si on voulait rallonger un plan, par exemple, maintenant, tu rallonges un plan, tu ne vois rien. Hop, tu tires avec ta souris et hop, ton plan est rallongé. À l'époque, il fallait aller rechercher le morceau de pellicule, le bon, ne pas se tromper, il faut que ce soit le bon morceau, le coller avec un bout de scotch. Alors, ça se voyait dans le projecteur, tu voyais passer un petit bout de scotch. Tous tes errements et toutes tes erreurs et toutes les conneries que tu avais pu faire et tous les essais que tu avais pu faire, eh bien, ça se voyait en projection, tu vois, et ça faisait clac, 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 il y avait des collures partout, alors c'était la honte. C'est vraiment, genre, il est nul celui-là, il a refait 40 fois son truc, quoi. Alors que maintenant, tu t'en fous, tu peux errer dans ton coin tout seul pendant, personne ne le saura jamais. Tu ne savais pas quoi faire, que tu as fait n'importe quoi, que tu as recommencé 153 fois, il n'y a aucune trace, il y a des traces, mais les gens ne les voient pas. Eh bien, ça, c'est agréable. Mais aussi, je pense de comparer plus facilement des versions complètes de séquences. Avant, on n'avait qu'une seule version. Si tu voulais faire une autre version, tu détruisais ta version précédente. Donc, en effet, le papier, ça pouvait servir d'écrire, de prendre des notes. Non, mais quand j'y pense, c'est dingue. Et puis, le son, on n'avait que deux pistes de son. Non, mais c'est l'antiquité. Maintenant, ça me paraît vraiment l'antiquité. Je ne peux pas imaginer comment on faisait. Je ne sais pas si je saurais toujours, mais c'était bon. Mais à l'époque, on ne se posait pas la question. C'était comme ça. Est-ce que le montage numérique a évolué entre le moment où vous avez commencé et le montage aujourd'hui ? Ah bah oui, la qualité surtout. Parce que le premier film, regarde les hommes tombés, on ne voyait rien. C'était tellement pixelisé que ton écran, ce n'était que des carrés. Et dès que tu faisais un petit trucage de rien, comme un fondu au noir, par exemple, ça te prenait 20 minutes. Parce qu'il fallait que la machine calcule le fondu au noir, alors que maintenant, tu fais fondu au noir, tu n'as pas besoin de le calculer. Et le fondu, c'est vraiment le truc le plus basique. Alors, je ne parle pas des trucs compliqués que tu ne pouvais même pas faire, mais les trucs comme ça. Et puis, quand il y avait des scènes de nuit pas très bien éclairées, tu ne voyais rien. Et à l'époque, on faisait encore, d'ailleurs, comme la qualité n'était vraiment pas bonne, on conformait en 35 mm. C'est-à-dire que les films, ils étaient tournés encore en 35 mm à l'époque. Ils étaient scannés et mis dans notre machine. Oui. Et donc, en parallèle du montage à vide, on faisait une conformation positive au fur et à mesure pour pouvoir voir en projection les films. Bon, puis ça a été abandonné parce que d'abord, la qualité, ça coûtait très cher. Il y avait un moment, c'était absurde. Et puis, la qualité a maintenant tellement... Maintenant, moi, je trouve que quand on fait une sortie de l'image directement de la machine à vide et qu'on va la regarder dans une salle de projection, ça peut être même un cinéma. Franchement, la qualité, c'est génial. C'est presque comme un vrai film. Bon, ce n'est pas tout à fait... C'est un peu pixelisé. C'est un peu... enfin, franchement, ça va. Donc, ça a fait des progrès, mais énorme, énorme. Même dans les années très récentes où il y a eu un moment où il y a eu un pic... Ah là, je ne sais pas. je ne saurais pas dire que dans les... Je pense que oui, on peut faire beaucoup plus de trucs sûrement dans la vie. Mais comme je vous ai dit, je ne les fais pas. Donc, je ne sais pas, mais on doit pouvoir faire plein de trucs bien plus sophistiqués. L'étalonnage est beaucoup plus pointu. J'ai vu les trucs pour les titres qui est devenu beaucoup plus compliqué qu'avant d'ailleurs pour faire des titres. C'est une galère, je n'y comprends rien. Alors qu'avant, faire des titres, c'était assez simple. Mais là, ça a changé. Je ne sais pas, ce n'est plus pareil. C'est de plus en plus... En fait, c'est de plus en plus technique, je pense. Je crois. Et il faudrait savoir se servir de tout ça. Bon, moi, je suis trop vieille, je crois. C'est bon, ça ne m'amuse pas. Et puis, j'oublie... Sur un film, souvent, on utilise tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, j'ai remarqué que souvent, il y a un trucage particulier qui revient tout le temps sur le même film. Alors, même un truc compliqué, il est souvent utilisé plusieurs fois dans le même film et puis après, on ne s'en sert pas pendant quatre ans. Alors, je l'apprends pour le film en question. Comme ça, je sais le faire. Je suis obligé d'appeler mon assistant à chaque fois et si je veux changer un truc. Et puis après, j'oublie. Ça change tout le temps, il faut se tenir au courant. Moi, ça m'emmerde, ça ne m'intéresse pas. Les exports, je ne sais même pas comment on fait un export. Alors là, tu vois, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on fait. À propos de Jacques Audiard, comment l'avez-vous rencontré ? Moi, il faisait du montage quand il était très jeune. Il était assistant monteur ? Il était assistant monteur et moi aussi. Donc, quand je vous disais, dans les studios, on se rencontrait, c'était sympa, on se faisait des copains. Ben voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. On s'est connus, on était tous les deux assistants monteurs et donc ça fait très, très, très longtemps. Vous avez travaillé ensemble sur les mêmes films ? Non, jamais. Non, on était potes et voilà. Ensuite, il vous a appelé pour son premier film et il vous a dit... On en avait parlé avant, il m'avait dit quand je ferai mon premier film, c'est toi qui le montras. Bon, il a tenu parole. En quelques mots, comment est-ce que vous pouvez le qualifier ou le décrire ? Oui, je ne sais pas. Je pense que c'est quelqu'un qui essaye tout le temps de trouver des nouvelles idées, qui ne s'arrête jamais à ce qui est... Il écrit un scénario, mais c'est pour le dépasser. Si ce n'est pas respecté, il s'en tape. Et aussi, ce que je crois, c'est que c'est quelqu'un de très ouvert aux gens avec lesquels il travaille. C'est quelqu'un qui sait donner à chacun l'envie de participer artistiquement à son film. Et ça, c'est très rare en fait. On en avait parlé avec Brigitte Taillandier qui nous avait dit qu'au début, il lui demandait ce qu'elle pensait de la prise. Elle pensait qu'il voulait savoir si la prise était bonne techniquement, mais en fait, il lui demandait son avis sur le jeu des acteurs. Et que ça l'avait beaucoup surprise. Oui, c'est très rare. C'est quelqu'un qui est en demande et il n'a pas d'ego par rapport à ça. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre que lui a une bonne idée, il s'en fout. Au contraire, je veux dire, il est ravi parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui ne supportent pas que quelqu'un d'autre qu'eux ait une idée. Et d'ailleurs, y compris les monteurs, ils ne supportent pas quand les monteurs proposent un truc, parce qu'ils ont peur que les monteurs les dépossèdent de leur oeuvre. Jacques Odiard, il est le contraire de ça. Il est preneur de tout ce que quelqu'un peut lui apporter. Et ça, c'est génial pour toute son équipe. Je pense que tous les gens qui travaillent avec lui vous diront ça. Et donc, plus on propose de trucs qui n'ont aucun sens, il s'en fout si ça n'a aucun sens ou si c'est absurde. Au tournage, c'est plus difficile parce que le temps est plus compté. Mais au montage, après tout, on peut refaire 40 fois qu'est-ce que ça n'a pas d'importance. Donc moi, par exemple, si j'ai une idée complètement débile, je vais quand même lui en parler ou l'essayer. Et puis voilà, s'il réécrit des scènes au dernier moment sur le tournage, il change des trucs. Donc voilà, je le décrirai comme quelqu'un de très ouvert et surtout toujours à la recherche d'aller plus loin. Justement, on va revenir sur votre première collaboration avec lui pour le film Regarde les hommes tombés en 1994, film à l'histoire assez complexe qui met en scène Jean-Louis Trintignant, Jean-Yann et Mathieu Kassovitz notamment. Comment est-ce que vous avez travaillé pour la première fois avec lui sur ce film ? Ah, c'était difficile. Parce que comme vous dites, l'histoire est assez... Enfin, la construction est très complexe. Donc, je ne me souviens pas précisément, mais c'était très difficile de trouver la bonne construction. Même si dans le scénario, je crois que c'était déjà comme ça, une espèce de... C'est un flashback qui rattrape un truc en temps réel. Le film, il y a à la fois des trucs en flashback et du temps réel et à la fin, ça se rattrape. Et donc, ça, c'est assez dur. C'est très dur à construire. Alors, c'était difficile sans doute déjà au scénario, mais au montage aussi parce qu'on ne pouvait pas... C'était pas exactement comme dans le scénario. Et d'ailleurs, à propos de Jacques, lui, ce qu'il dit, je crois, souvent, c'est qu'une fois qu'il a écrit son scénario, que le film est tourné, tout ça, bon, il s'emmerde. Il en a marre. Il a envie de tout envoyer balader et qu'on change tout et qu'on s'amuse et que machin... Ce qu'il dit, j'ai déjà passé des années à l'écrire, j'ai passé des mois à le tourner, c'est bon, moi, maintenant, j'en ai marre. Il faut trouver autre chose. Donc, on essaye plein, 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 plein de solutions différentes. Mais ce qu'il dit, c'est qu'à la fin, si c'est réussi, il retrouve sa première impression de quand il avait écrit le scénario. Même si ça n'a plus rien à voir, mais ça, je trouve ça amusant parce que ça passe par des étapes, quelquefois, où on déconstruit tout, on envoie tout, on fait n'importe quoi. Et comment on a travaillé ? Je ne sais pas. C'était votre première expérience ? Oui, mais on se connaissait très bien. On était amis. C'était difficile parce qu'en plus, il y avait très, très peu d'argent. Alors, le montage était... On n'avait pas beaucoup de temps de montage. La qualité de l'image était dégueulasse puisque c'était les débuts du numérique, on ne voyait rien. Enfin bon, tout était compliqué et est arrivée la fin du montage prévue, mais on n'avait pas du tout fini. Alors, le producteur ne voulait pas râlons. Enfin bon, bref, ça a été un peu... Donc, on a travaillé comme ça, on a continué à travailler pendant des semaines gratuitement parce que Jacques, il n'était pas content et il a dit, moi, je ne vais pas laisser partir mon film comme ça, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Et c'était très difficile parce que franchement, la construction était très ambitieuse pour un premier film, c'était chaud. Mais les acteurs étaient tellement bien aussi. C'était difficile de continuer à croire au projet de film et à soutenir aussi le réalisateur à ce moment-là ? Non, non. Moi, c'était mon premier film aussi. J'avais envie qu'il y avait un énorme enjeu pour tout le monde. Pour moi, autant que pour lui. Sûrement plus pour lui que pour moi d'ailleurs parce que mon réalisateur, l'enjeu n'est quand même pas le même. Mais donc, non, non. Mais je me souviens que c'était un film très difficile à monter. Enfin, dans mon souvenir. Est-ce qu'il a été satisfait finalement du montage ? Je crois, oui. En tout cas, moi, j'étais très contente du montage et à la fin, je me rappelle qu'à part, je me souviens qu'il y avait un raccord, je ne sais plus lequel, mais un raccord où je me disais ce raccord, je n'aime pas trop, zut, j'ai oublié de changer. Bon, voilà. Mais sinon, je crois que tout me plaisait. Maintenant, je ne l'ai pas revu. Je crois qu'il a du vieillir quand même. Lui, il l'a qualifié de trop cuté. Ah bon ? Ah bah peut-être. Peut-être. Mais à l'époque, ça nous plaisait comme ça. Ah oui, parce qu'on n'arrêtait pas de faire des coupes dans le plan. Ouais, ouais, c'était la mode. Il y a des modes quand même dans le montage aussi. Il y a des façons de faire qui passent de mode et ce film, si on le revoit aujourd'hui, je pense qu'il doit être peut-être pas regardable, je n'en sais rien. Je n'ai pas revu. Vous avez dû faire beaucoup de faux raccords pour votre premier film. Oui, moi, j'aime ça, alors ça ne me dérange pas. Pourquoi vous aimez les faux raccords ? Ça m'amuse plus. Je n'ai pas envie de me faire des trucs. Je préfère faire pas n'importe quoi, mais j'aime bien si on a l'impression qu'il n'y a pas des règles et qu'il faut faire comme ci, comme ça. Non, moi, de toute façon, les règles, je ne les connais pas. Non, je n'aime pas particulièrement les faux raccords, mais ça ne me dérange pas. Je m'en fiche complètement qu'il y ait des faux raccords. Sauf quand même des trucs vraiment impossibles. Vous avez des films comme ça dont le montage vous a marqué ? Par exemple, il y a un film dont j'ai trouvé le montage génial récemment. J'ai oublié son nom. C'est le film de Adam McKay sur Dick Cheney qui s'appelle Vice. Je trouve que le montage est génial. Vraiment. Avant, il avait fait un autre film dont le montage est génial aussi sur la crise des subprimes. Je ne sais pas comment s'appelle le monteur de Adam McKay, mais franchement, c'est balèze. C'est vraiment bien. j'y pense là récemment où il y a des films de Soderbergh aussi où je trouve que le montage est génial. Je ne vais pas parler de Eisenstein parce que là... Dans les films récents... Vous allez beaucoup au cinéma ? J'essaie, oui. Quand je travaille, je n'ai pas trop le courage ni le temps. Mais quand je ne travaille pas, oui. Il faut se dépêcher parce qu'il faut que j'y aille. C'est important, même quand on travaille dans le cinéma, de continuer à s'inspirer de ce qui peut être fait à côté. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Enfin, je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de plus important, mais on ne peut pas rester seul dans son coin à dire ce que je fais, c'est ça, c'est comme ça. Parfois, je me dis qu'est-ce que c'est bien fait, qu'est-ce que c'est bien monté, qu'est-ce que c'est... Mais je suis admiratif et je me dis j'espère que j'arriverai à faire des trucs comme ça. Après, quand vous voyez le film de quelqu'un d'autre, vous ne savez pas non plus quelle était la matière qu'il a reçue et ce qui la transforme. C'est-à-dire qu'il peut avoir un super matériau et faire quelque chose de très bien grâce à ça ou avoir un matériau qui soit beaucoup moins intéressant pour faire quelque chose d'incroyable et du coup, c'est peut-être plus intéressant ce qu'il a fait. Je suis tout à fait d'accord, ça je suis d'accord, mais ça on ne peut pas savoir. En effet, on ne peut pas savoir. Oui, oui. Non, on juge, voilà, ça c'est vrai. Mais quand même, je trouve qu'il y a des films justement genre Adam McKay, c'est super inventif quoi et on voit bien que c'est plein d'idées. Alors, c'est peut-être des idées du metteur en scène, je ne sais pas de qui elles viennent. Après, il y a aussi sûrement tous les films, mais comme ce n'est pas mon truc, je ne peux pas dire, tous les films d'action où il y a des grosses scènes, où il se passe plein de trucs, c'est sûrement très bien montés, mais là, je ne connais pas parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce ne sont pas des films que je vais voir au cinéma. Donc, pas trop. Alors, ça, je ne sais pas, mais je pense que ça m'impressionnerait d'un point de vue du montage, peut-être, ces films-là. En parlant de films d'action, vous avez travaillé un peu à Hollywood, en tout cas avec un réalisateur, Gary Ross, qui a fait le film Hunger Games. Comment avez-vous atterri aux Etats-Unis ? Eh bien, parce qu'il aimait beaucoup Jacques Audiard, figurez-vous. Et il m'avait téléphoné il y a très, très longtemps. Bref, il m'avait téléphoné, il m'avait proposé déjà un film. Je ne me demandais pourquoi. Et puis, ce film, moi, je ne le sentais pas. C'était vraiment très américain. Je n'avais pas envie de le faire. C'était un père qui jouait au baseball avec son fils. Enfin, vraiment, le truc typiquement... Bref, et puis, de toute façon, il ne s'est pas fait. Et puis, je ne sais pas. Je crois que c'est parce qu'il adorait les films de Jacques Audiard et il adorait Un prophète, par exemple. Au moment où il m'a rappelé pour faire Hunger Games, j'avoue que j'avais pas compris ce qui se passait. Puis moi, je lui ai dit, mais moi, c'est le genre de film que je ne connais pas. Je n'ai jamais vu ce genre de film. Mais ce n'est pas grave. Mais je dis, mais moi, les effets spéciaux, je ne sais pas les faire. Je n'y connais rien. Mais ça n'a aucune importance. Tout était comme ça. D'ailleurs, il y avait un monteur que je me suis dit, bah, allez, hop, je suis parti. Oui, parce qu'il m'avait dit quand je suis arrivé là-bas, il m'a dit, mais j'ai forcé toute l'équipe à regarder Un prophète. Donc, c'était son... Enfin, il adorait. Voilà. Justement, nous allons vous faire écouter un court extrait d'une séquence de Hunger Games. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. 27, 28, 28, 29, 31, 29, 29, 30, Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est une séquence qui est très découpée du coup, qui est propre au film d'action. Comment est-ce que vous avez travaillé différemment sur des séquences comme ça qui sont très découpées ? Est-ce que ça amène d'autres problèmes ? De toute façon, Gary Ross, je ne sais pas si c'est comme ça dans tout ce genre de film, mais lui, il tourne énormément, 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 énormément. Et c'est horrible. C'est-à-dire qu'il tournait tout à trois ou quatre caméras. Il y avait des jours où il y avait, je ne vous mens pas, sept heures de rush. Par jour ? C'est-à-dire que tu arrives le matin et tu es là, il y a sept heures de rush à regarder. Alors que sept heures, c'est déjà beaucoup pour un peu tabou à la fin d'un tournage. Alors, tu sais, c'est horrible, quoi. Et pour moi, c'est un cauchemar. Et là, tu te dis, mais je ne vais pas me taper sept heures, je ne vais pas regarder sept heures de rush. Ce n'est pas possible. Tout était très, il aime bien, voilà, il fait plein de plans. Bon, après, il y en a la moitié sur sept heures et trois quarts sont à foutre à la poubelle. Mais quand même, il faut les regarder. Et dans ce film, il y avait, ça n'a rien à voir avec la scène en particulier, mais il y avait deux parties. Il y avait la partie qui se passait. Il y a la partie où ils sont partis. Ils jouent effectivement les jeux. Ça, c'est dans la nature. Et ça, c'était tourné très différemment de la partie de préparation des jeux qui était donc la partie qui est dans la nature. C'était tourné beaucoup, beaucoup caméra à la main. Donc là, il fallait tout regarder parce que quand c'est comme ça, on chope un petit bout d'image, un petit truc, un petit machin, une main qui attrape. Je dis n'importe quoi, mais ce n'était jamais pareil d'un plan à l'autre puisque tout était à la main. Et sinon, tout ce qui était en studio, tous ces trucs justement de préparation, c'était beaucoup plus des plans qui étaient les mêmes à chaque fois, avec des mouvements définis, prédéfinis qui étaient les mêmes à chaque fois. Et puis des scènes compliquées qui étaient carrément avec un storyboard. Il faut prendre le truc à bras le corps et puis il faut y aller. Pourquoi on va montrer à ce moment-là tel décor et puis après tel décor et puis après tel décor ? C'est comme ça. C'est beaucoup plus compliqué de suivre le scénario, non, dans ce genre de cas ? Non, parce que ça doit être écrit. J'imagine dans le scénario qu'on voit celui qui va appuyer sur le bouton et puis qu'on voit celui qui... Et puis il y a le décompte, donc c'est logique aussi que dans un décompte, tu vois un peu tout le monde. Au fond, ce n'est quand même pas très... Voilà, ça, ça va encore. Mais après tout ça, ce qui était difficile aussi, c'est la scène où il y a tous les chars et tout. L'ouverture des jeux, là. Oui, la cérémonie d'ouverture. Là, je ne sais pas, ils ont tourné pendant je ne sais pas combien de temps. Pour moi, c'est cauchemardesque ce genre de truc. C'est pour ça que j'évite de faire des films d'action, parce que je pense que ces films d'action, tu es obligé de tourner beaucoup. Il y a plein, plein de trucs, il y a plein d'angles différents. Finalement, il n'y a pas de point de vue. Ce n'est pas de mon expérience personnelle, ce n'est pas ce que je préfère. Moi, j'aime bien les trucs avec des comédiens, les drames psychologiques. Les trucs où il y en a dans tous les sens. Mais c'est difficile à faire. C'est difficile. En même temps, c'est un peu mécanique d'une certaine façon. Mais même, je me souviens, la séquence au début, il y a une séquence de choix où la jeune fille va se dévouer à la place de sa sœur. Grande séquence de foule en extérieur. C'est hyper belle. Cette scène, elle est assez belle. Et là, c'est pareil. Il y avait des heures, des heures, des heures de rush. Et c'était ça, c'était au début. Je me souviens. Quand je suis arrivée à peu près, c'était les premiers trucs que j'ai montés. Moi, j'étais en panique parce qu'en France, on n'a pas tout ça. Enfin, on ne tourne pas autant, quoi. Il n'y a pas les moyens, déjà. Moi, j'étais en panique totale. C'est difficile quand même. Parce qu'il faut... Moi, j'ai du mal, des fois, à me concentrer. Ou quoi, ça demande. Il faut se rappeler exactement de tout ce qu'il y a. Et se dire, ah ouais, mais ce truc, j'avais... Ça demande une sacrée concentration d'aller chercher, de se rappeler qu'il y a 453 plans et que tu vas mettre celui-là à tel endroit. Tu vois, et pourquoi tu mettrais celui-là plutôt qu'un autre ? Il y a une progression quand même, heureusement. Mais il y a beaucoup de plans qui racontent la même chose et qui sont le même, avec le même dialogue. La grosseur est un peu différente. Le mouvement de caméra n'est pas le même. Bon, mais en gros, c'est à peu près... Avec un réalisateur français, tu as le choix entre 5 plans. Mais là, tu as le choix entre 100 plans. Enfin, j'exagère un peu, mais t'es là. Mais je ne sais pas, moi, je m'en fous. Enfin, il y a un moment, tu as juste envie de partir. Moi, ça me fait cet effet-là. Comment vous faites, du coup, pour vous repérer dans tous ces plans ? Vous ne pouvez pas faire que à l'instant ? Moi, je fais toujours souvent... Enfin, je fais quand même un peu à l'instinct, puis j'essaye. Non, en fait, je mets... Moi, j'ai une façon de travailler, je ne sais pas si... Dans une scène, je prends... Comment dire ? Je fais un premier tri. Parce que tu vas faire, quand tu as 7 heures de rush pour une scène, tu ne vas pas tout aller chercher, tout. Moi, je fais un premier, je fais un tri, quoi. Et ça, ça date, en fait, du 35 millimètres. Parce qu'avant, on faisait ça en 35 millimètres. Et je prends des bouts qui me plaisent. Et que je mets à peu près dans l'ordre, par exemple, tel groupe de répliques. Tu vois, je l'aime bien dans un plan sur, mettons, un gros plan de toi. Mais je vais aussi l'aimer dans un plan différent, etc. Bon, alors, je mets à peu près dans l'ordre les différents morceaux qui me plaisent au fur et à mesure de la scène, quoi. Et à la fin, je me retrouve avec un truc qui... Alors, sur les films de Gary Rose, durent 25 minutes. Mais sur un film normal, durent peut-être, je ne sais pas, 5 minutes. Pour une scène ou 7 minutes, ça dépend de la scène. Et après, je re-écrême, quoi. Et je me dis, ah non, mais finalement, je préfère ça, je préfère ça. Et puis, ça en découle. Si tu as mis un gros plan de quelqu'un qui est en train de dire un truc, la suite va en... Le premier plan que tu choisis pour commencer une scène, tout le reste en découle. Et donc, c'est surtout... Par quoi tu vas commencer ta scène ? Ah ben, je n'en sais rien. Et surtout, quand tu ne montes pas dans l'ordre, parce que finalement, ton premier plan de ta scène, il dépend aussi du dernier plan de la scène précédente. Mais la scène précédente, tu ne la connais pas. Elle n'a jamais été tournée encore, souvent. Mais voilà. Et moi, j'essaie toujours de commencer par un truc un peu inattendu, plutôt que de commencer par un plan large, ou on va dire un establishing, comme on dit, qui montre... Bon, ça ne me fait... Ce n'est pas marrant. Et après, ça se fait tout seul, je ne sais pas. Mais c'est long. Il ne faut pas se décourager, quoi. Quand tu tombes avec des réalisateurs comme ça, où il y a tellement, tellement de matériel, il faut juste prendre ton courage à deux mains. Et puis, tu te dis, bon, allez, hop, j'y vais. C'est comme si tu arrivais dans une maison où ils ont accumulé tellement de bordel. Et toi, tu emménages dans cette maison. Et tu es là, ils ont tout laissé. Il faut tout que je vide. Qu'est-ce que je fais ? Tu vas le faire. Une fois que est passé ton coup de déprime, tu le fais, quoi. Vous étiez seul sur ce montage, ou vous aviez plusieurs assistants ? Non, non, plein d'assistants. Combien ? Je ne sais pas, mais il y avait un monteur d'effets spéciaux. Il y avait un assistant principal, un assistant secondaire, ou je ne sais pas quoi, ou deux, plus trois stagiaires. Quand on allait déjeuner, on devait être au moins dix. Je ne sais même pas ce qu'ils faisaient. Vous deviez les manager également ? Les manager, je leur demandais... Oui, c'est mes assistants, quoi. Je leur demandais de faire des trucs. Mais souvent, ça prenait tellement le temps que je le faisais moi-même. Ce qui ne doit pas trop se faire là-bas. Mais moi, en fait, je m'en foutais parce que je ne connais pas les règles des studios, de la hiérarchie, de tout ça. Donc, je faisais comme en France. Et j'ai considéré que c'était à eux de s'adapter à moi, et pas à moi de s'adapter à eux. Et puis, je m'entendais bien avec le réalisateur. Donc, c'était super. Et il y avait des trucs amusants parce que, par exemple, justement, concernant la musique, je me souviens que cette scène, cette première scène de sélection, la sélection, je n'avais pas mis de musique, ou pratiquement pas. Et alors, ils sont arrivés pour voir la séquence avec les producteurs, enfin, tout le staff. Ils sont arrivés à 12 pour voir la scène. Et moi, j'étais là depuis trois jours. J'étais dans mes petits souliers. Enfin bon, bref, c'était horrible. Et alors, la première chose qu'ils me disent, c'est que tu n'as pas mis de musique. C'est génial. Mais je n'avais pas mis de musique juste parce que je n'avais pas eu le temps. Ou je n'en avais pas trouvé une qui aille. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Et il était... Parce qu'ils sont tellement habitués à toute tartinée de musique du début jusqu'à la fin qu'il était sur le cul qu'il n'y avait pas de musique. Ça m'avait fait rire. Cette scène, on la fera sans musique finalement. Je crois qu'à la fin, il y en a quand même. Je ne me rappelle plus. Mais c'est dit. C'est un autre monde. Et en même temps, c'est le même métier. C'est pareil. Sauf que lui, particulièrement, il tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Parce que, par exemple, sur ce film, il est très ami avec Soderbergh. Sur le film, il y a Soderbergh qui est venu faire une scène, qui est venu tourner une scène. Un week-end, c'est Soderbergh pour s'amuser. Je ne sais pas, il est venu passer deux jours et il a tourné une scène. Alors là, il n'y a pas un plan qui n'est pas monté. Soderbergh, il a fait... Ça n'a rien à voir. Il fait exactement... C'est d'une précision, tu vois. C'est dingue. Autant l'autre, Gary Ross, que j'adore, c'est pas... Mais tu passes des heures à chercher... Mais là, non, c'était précis. Il y avait tel plan, tel plan, tel plan, tel plan, tel plan, pop, 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 allez hop. Et tout est monté, quoi. Tout ce qu'il a tourné est dans le film. Est monté. Quasiment du tourné monté, quoi. Oui, il y avait plusieurs reprises. Bon, il y avait... Mais oui, quand même, d'une précision. Là, il y a assez de la mise en scène, quoi. Et pourtant, vous avez continué avec deux films avec Gary Ross. Oui, parce que je l'aime beaucoup et puis que j'aime bien... Il avait la même... Il n'a pas changé de sa façon de tourner sur les autres films. Non. Il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas d'aussi grosses scènes. Quoique dans Ocean's 8, il y a des grosses scènes, mais ce n'est pas pareil, quand même. Non, mais il tourne beaucoup. C'est son truc. Je ne pense pas qu'il tournait à quatre caméras sur les autres films, quand même. En tout cas, pas à tous les jours, quoi. Parce que Hunger Games, tous les jours, c'était à trois ou quatre caméras. Quoi ça sert ? Quelquefois, il y avait deux plans qui étaient le même. Je me disais, mais je ne voyais même pas la différence entre un plan et un autre. Je comprenais. C'est comme ça, c'est leur façon de faire. Pourquoi pas ? Ils se couvrent beaucoup. Je n'ai rien contre. C'est juste plus long. Très long. Enfin, une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à un jeune ou une jeune qui veut se lancer dans le montage aujourd'hui ? Un conseil de montage ou un conseil pour arriver à devenir monteur ? Les deux. Ça, pour arriver à devenir monteur, je ne sais pas, parce que je suis un peu trop vieille pour savoir maintenant quels sont les circuits par lesquels on passe pour devenir monteur. Je ne sais pas si c'est toujours d'être... Maintenant, ça devient compliqué de rentrer dans une équipe, d'être assistant, de trouver... Et sinon, pour être monteur, je lui dirais, sens-toi libre. Voilà. Et essaye de ne pas tenir compte de ce que quelqu'un d'autre aurait fait ou comment le réalisateur voudrait que ce soit ou comment si, comment ça. Essaye de faire ce que tu trouves bien. Et après, on dit... Après, tu... Bien sûr, après, c'est le film du réalisateur. C'est pas... Mais dans un premier temps, oui, sois libre. Tout est possible. Il n'y a pas de... On peut faire plein de trucs et que dans le montage, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'interdits. Il faut y aller. Voilà. C'est ce que je lui dirais. Une belle conclusion. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. J'ai l'adressé d'avoir répondu à nos questions pour ce nouveau grand entretien de Négatif. Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co. Vous pouvez y découvrir la biographie des invités, des extraits vidéo des films, ainsi que des liens pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast, sur Spotify ou sur YouTube et à vous abonner sur les réseaux sociaux. À bientôt. À bientôt. Enfin, bonne chance à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada